Plusieurs personnes te diront que la meilleure stratégie en investissement dans le marché crypto précisément est celle qui prône le DCA. Mais savais-tu que tu peux faire du DCA et quand même sortir grand perdant et ce même employeur de bull market ? Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi et par la même occasion te donner un bonus à la fin de celle-ci qui t'aidera à faire un DCA bien rationalisé. Alors je te conseille de bien voler à la regarder jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le description, ici je te parle du crypto-monnaie, la révolution qui apporte la blockchain et le secteur économique. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'aime bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui parlera sur la chaîne. Tout d'abord, comprenons que le DCA, en l'occurrence le Dollar Cost Averaging, est une stratégie d'investissement qui implique l'achat périodique d'une quantité fixe de crypto-monnaie et ce, quel qu'en soit le prix. Cette approche est utilisée pour réduire la volatilité sur les investissements à long terme et éviter les décisions impulsives prises par les fluctuations de marché à court terme. Même si cette technique est très prisée, en l'occurrence utilisée par les investisseurs, néanmoins elle propose des dangers qui seraient très nihilisés par la grande majorité. Et dans cette vidéo, on va potentiellement les voir. Tout d'abord, on a les risques liés au marché. Le marché crypto est potentiellement très volatile et faire du DCA ne garantit pas nécessairement que vous éviterez des pertes. Si la crypto-monnaie que vous achetez de façon régulière suivit une grosse diminution significative, vous serez potentiellement soumis à des pertes. Ensuite, on a le coût des frais en termes de transactions. A chaque fois que vous faites des achats de façon périodique, vous êtes éventuellement appelé à payer des frais de transactions. Ainsi, le cumul de ceci pourrait considérablement réduire vos rendements globaux. En outre, on a la mauvaise allocation. En effet, le DCA de la crypto-monnaie que vous achetez régulièrement suppose être un bon investissement sur le long terme. Ainsi, si vous achetez régulièrement une crypto-monnaie frauduleuse ou qui ne repose sur rien, ça signifie qu'à la mort de cette crypto-monnaie, le DCA que vous ferez ne vous protégerait pas tout simplement des pertes. On commence la bonne sélection du choix en termes de choix de projet viable. De plus, vous avez le manque d'opportunités. Car en réalité, le DCA vous oblige à investir de façon régulière dans le marché et ce, quel qu'en soit son état. Cela sous-entend que vous pourrez manquer les opportunités d'achat d'une crypto-monnaie lorsque son prix est bien plus bas. Ainsi, si vous aviez investi une somme à un moment plus favorable, fort est possible que vous ayez pu enregistrer des rendements plus intéressants. Encore, le DCA engendre la négligence de la recherche. En l'occurrence, les investisseurs qui vont faire du DCA sur des crypto-monnaies pourront potentiellement se baser sur des recherches préalables et décider de ne plus faire des recherches continues, ce qui pourrait être très problématique. Vous comprendrez avec moi qu'il est important de bien suivre les projets dans lesquels on investit. Regardez si les innovations apportées préalablement sont toujours d'actualité suite à l'évolution de marché. Éventuellement, regardez si la technologie proposée par l'équipe de développement a toujours sa place sur le long terme. Grosso modo, le DCA en crypto-monnaie peut être une stratégie d'investissement très puissante pour plusieurs investisseurs sur le long terme. Cependant, comme il n'y a pas du risque zéro, celui-ci vous soumet potentiellement à des risques très importants qui pour la grande majorité, une fois de plus, seraient très négligés. Vous comprendrez donc que faire du DCA nécessite la prise en considération de plusieurs paramètres et que justement, on ne pourrait de ce fait pas se donner au DCA sur toutes les crypto-monnaies qui existeraient dans le marché crypto. Forcément, il y aura un privilège en fonction de la technologie proposée d'un projet à un autre. Faire du DCA sur le Bitcoin ne serait pas la même chose que faire du DCA sur le Shiba Inu. Et même là encore, sur le Bitcoin, il faut potentiellement réfléchir à des moments stratégiques dans lesquels on pourra potentiellement renforcer nos positions. C'est un DCA qui est un peu plus consensueux que d'acheter uniquement le cours du marché. Vous l'aurez compris, enfin je suppose, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Il y a un canal privé Telegram que j'ai créé, il y a quelques mois durant toute cette boîte de bien-market qui vous propose des crypto-monnaies à fort potentiel et des stratégies aussi qui pourront potentiellement faire croître votre portefeuille au bull market. Il se trouve que ce samedi 16 septembre, toujours dans ce même canal privé Telegram, je ferai une conférence Zoom avec les membres du canal privé qui potentiellement visera à faire en sorte que vous puissiez optimiser votre DCA. En l'occurrence, je vais vous montrer comment vous pourrez utiliser une très bonne stratégie en DCA et investir dans les points qui seraient ultra méga clés. Il serait donc question, par le biais de ce Zoom privé bien évidemment, de faire en sorte que vous ayez toujours une stratégie DCA très consensueuse et qui vous permettrait d'optimiser vos investissements et ne plus seulement investir bêtement dans le DCA en achetant n'importe comment, même quand il ne faudrait potentiellement pas. Et bien, bien que ce soit sur le long terme. Et donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle conférence qui aura lieu samedi, tu peux cliquer sur le lien en bas de l'inscription pour faire ton inscription dans le canal privé Telegram. Et tu ne perdras rien dans la mesure où tu auras la possibilité d'avoir l'historique de tout ce qui a été effectué dans le canal, ce qui te permettra potentiellement de voir d'autres stratégies et des crypto-monnaies que j'ai déjà eu à partager à fort potentiel et à moins fort potentiel en termes d'explosion et de technologie. Par la même occasion, tu pourras potentiellement retrouver le lien en bas de l'inscription qui pourra te conduire à la formation WizzCrypto ou encore au groupe public Telegram. Et donc, c'était WizzCrypto. Si cette vidéo t'a plu, ne plus surtout pas de t'abonner, de liker, partager et commenter. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Allez, peace out.